Chers amis, bien bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de La science te parle. Avant de commencer, je souhaite remercier le débunker des étoiles qui m'a fait de la publicité pour ma modeste chaîne sur Twitter. Je te remercie. Aujourd'hui, nous allons aborder une question difficile qui est celle du questionnement en science et de la bonne question. Mais avant cela, deux petites histoires. La première, vous la connaissez. Nous sommes en novembre 2019, le 17 plus précisément me semble-t-il, et à l'hôpital de Wuhan, un premier homme se présente. Il est atteint d'un nouveau virus qu'on ne connaît pas et que bientôt le monde va connaître. Au mois de mars, ce virus deviendra une pandémie et plus de la moitié de l'humanité sera confinée quelques temps plus tard. La seconde histoire se passe en 1994 aux Etats-Unis. Bill Clinton n'est pas encore président. C'est toujours Bush père qui dirige le pays. Et deux scientifiques dont les noms sont « Einstein et Murray » publient un livre « The Bell Curl ». Vous allez me dire quel est le rapport entre ces deux histoires. Ces deux histoires ont le même processus. La première, c'est que de mauvaises questions ont été posées. Et la seconde, c'est que ces études scientifiques ont été politisées, menant un certain nombre de débats qui, il faut le dire aujourd'hui, sont un petit peu foireux. Qu'est-ce que la démarche scientifique et qu'est-ce que le questionnement scientifique ? La démarche scientifique débute par une observation. De cette observation, on va tirer une hypothèse ou plusieurs hypothèses qui sont des questions auxquelles on va tenter de répondre. On va tenter de répondre par des méthodes, des méthodes scientifiques, et ensuite on va interpréter les résultats donnés. Ces résultats vont nous permettre d'effectuer d'autres hypothèses et ainsi de suite on va augmenter la connaissance. Venons par la fin, commençons par la fin, vous verrez à quel point c'est intéressant celui de l'interprétation des résultats. Il est possible, et vous le voyez par exemple ici sur l'image qui s'affiche, de surinterpréter un certain nombre de données, que ce soit des résultats scientifiques ou non, de surinterpréter un certain nombre de données. Ceci mène à de fausses questions qui vont elles-mêmes engendrer de nouveaux débats et ce sera sans cesse. Il est donc nécessaire de regarder les données pour ce qu'elles sont et de ne pas faire de surinterprétation. Continuons par la méthode. La méthode en science est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est elle qui va nous permettre d'avoir le résultat le plus juste possible et surtout un mot, je vous en avais parlé lors d'une vidéo précédente, le plus reproductible. Qu'est-ce que l'on entend par reproductible ? C'est que si je fais la même expérience avec le même modèle, je dois obtenir les mêmes résultats. Le modèle est bien évidemment important. Si je regarde une pathologie chez l'humain ou chez le rongeur, je n'aurai peut-être pas exactement les mêmes phénotypes, les mêmes observations cliniques à faire. Mais il est important, une fois qu'on a le même matériel, le même modèle, d'avoir les mêmes résultats. Ça s'appelle la reproductibilité. C'est extrêmement important. Si vous ne pouvez pas reproduire une expérience, ça veut dire que l'expérience n'est pas bonne. Sur la méthodologie, il y a un certain nombre de personnes qui sont, j'allais dire, des éveilleurs un petit peu de conscience et qui agissent de plus en plus sur le net. Ce sont les zététiciens. Je vais vous mettre un lien, une vidéo qui en parle, quelqu'un qui critique ces personnes-là, et qui dit que si par exemple la zététique avait existé autant de Tesla, par exemple Tesla aurait été pris pour un fou. Si la zététique avait existé autant de Newton, comme Newton a beaucoup travaillé dans un certain nombre de sciences qui étaient plus ou moins occultes, alors Newton aurait été également pris pour un fou, alors que Newton est un génie de la science. Et il est dit dans cette vidéo qu'il y a les passeurs de sciences et les destructeurs de sciences. Je ne crois pas que les zététiciens soient des destructeurs de sciences. Les zététiciens, si vous voulez, c'est la petite voix qui, en congrès, vous êtes en congrès avec des spécialistes, vous présentez, vous êtes fiers de vos résultats. Et c'est la petite main qui se lève, la petite voix qui vous dit, là, ce résultat-là, votre Western Blood, je ne le crois pas trop, votre tribunal, il y a quelque chose qui me gêne. Peut-être y a-t-il quelque chose à revoir. Ce n'est pas une critique qu'ils font sur vous, c'est une critique qu'ils font sur la méthode et donc sur les résultats que vous avez obtenus. Lorsque aujourd'hui on parle du Covid, les zététiciens ont beaucoup parlé d'un certain nombre de théories. Par exemple, est-ce qu'il y a le VIH, des inserts de VIH dans le Covid, est-ce que c'est un virus artificiel, etc. Et beaucoup ont cru que c'était une critique de la science elle-même et des scientifiques. Non, c'est une critique de certaines méthodologies et de certains résultats. Et c'est important d'avoir des gens qui, à un moment donné, vous disent, écoutez les gars, nous on n'est pas scientifiques, nous sommes des gens qui observons de l'extérieur, mais je crois que là vous faites fausse route. Tout comme quand Newton, lui, faisait de l'alchimie au lieu de faire de la physique, peut-être les zététiciens lui auraient dit, peut-être que l'alchimie, tu vois, ce n'est pas la bonne voie à prendre, continue à faire de la physique, tu es meilleur là-dedans, ce serait bon de ne pas perdre ton temps. Donc il y a les passeurs de science et puis il y a ceux qui critiquent un peu la science pour permettre de l'améliorer. Ce ne sont pas des casseurs de science. C'est important d'avoir cette notion en tête. Donc la méthodologie, nous l'avons vu, c'est quelque chose d'extrêmement important pour avoir les résultats. Viennent ensuite l'observation et l'hypothèse. Et ici, je vous ai pris une histoire au début qui est l'histoire du Covid et celle du livre La Belle Curve. Nous allons regarder d'abord la première. La première, La Belle Curve, nous allons regarder quelles étaient les observations et les hypothèses qui ont été faites et nous allons comprendre le mécanisme qui joue là-dedans. L'observation qui a été faite pour ce livre, c'est que les Noirs américains réussissent moins bien dans les professions intellectuelles ou les professions à haut diplôme que les Blancs. C'est-à-dire qu'il y a moins de Noirs, par exemple, qui sont ministres ou qui sont directeurs d'entreprise qu'en Blancs. Ça, c'est l'observation générale. L'une des hypothèses qui est faite par les sociologues, c'est de dire que ça vient du milieu socio-économique. Étant donné que ces gens-là ont moins accès à des professions qui permettent de gagner plus, alors leurs enfants vont avoir moins accès. C'est la sociologie qui nous le dit. Mais les deux scientifiques que j'ai nommés dans La Belle Curve font une autre hypothèse. L'hypothèse, c'est que la personne s'en sort par le QI. Et que donc, si l'on veut comprendre comment fonctionne une société, il est impératif de comprendre ce qu'est le QI. Donc le QI, il vous montre, c'est une courbe en cloche avec un pic qui est à peu près à 100. Et ensuite, vous avez les gens plus ou moins intelligents en fonction où ils se situent, plus ou moins à 100. Donc, ils expliquent que le contexte socio-économique n'a aucune valeur. Ils expliquent qu'il n'a une valeur que dans 5% des cas. Autrement dit, si l'on prend le fils de Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, si c'est un imbécile, c'est-à-dire que si son QI est inférieur à 100, alors il finira pauvre à la fin de sa vie. Si au contraire, il a un QI supérieur à 100, alors il finira plus riche que son père. C'est toute la thèse du livre. Toute l'hypothèse, disons l'hypothèse majeure de départ, l'autre hypothèse est que le QI dépend de l'ethnicité. Donc, vous avez des différences ethniques et que donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'atteindrez pas, si vous êtes de telle ethnie, le QI d'une autre. Donc, ils ont développé toute une théorie là-dessus. Et ce livre a fait beaucoup débat. Mais surtout, ce livre a fait débat politique. Ce qu'on s'est dit, c'est quand même cette science-là, un peu comme le darwinisme à l'époque qui avait donné le darwinisme social. Les politiques s'en sont emparées et ont formé des théories politiques qui donneront la politique américaine plus tard, plus ou moins contre le racialisme, avec l'introduction du Tea Party, etc. Donc là, on part d'une observation qui est juste, d'une hypothèse qui est plus ou moins juste, chacun jugera. Et on arrive à des résultats qui ont été accaparés par le politique et qui ont fait que la science a été détournée de son but, celui de donner des résultats pour comprendre un phénomène. Avec le COVID, nous avons plus ou moins la même chose. Prenons un exemple. On nous dit qu'il y a eu moins de décès dans les pays pauvres que ce soit en Afrique ou en Amérique latine. L'une des hypothèses avancées, c'est que dans ces pays-là, ils utilisent l'hydroxychloroquine. Et que donc l'hydroxychloroquine étant un médicament qui fonctionne, ces gens-là sont moins touchés. Sa première hypothèse, il sera impossible de le valider ou non. La seconde hypothèse que moi j'aimais, c'est dû à la démographie de ce continent-là. La pyramide des âges. Ici, je vous montre la pyramide des âges européen-africain. Et là, vous avez une partie de l'Asie. Nous savons que le COVID touche essentiellement les personnes âgées. Et donc, si on regarde la pyramide des âges, on peut expliquer peut-être pourquoi est-ce qu'il y a moins de décès dans certains pays. Mais là encore, je ne pourrais pas prouver ceci. La troisième hypothèse serait de dire qu'en fait, ces pays-là, il y a moins de kits pour déterminer qui est malade ou non. Déjà, nous, en Europe, on en manque. Alors, il est possible que dans ces pays-là, il y ait moins de kits et que donc il y a moins de malades qui sont considérés comme infectés par le COVID. Mais là encore, nous ne pourrons pas prouver la théorie. Nous observons donc qu'il y a une observation générale, moins de décès dans les pays pauvres comparé à l'Europe de l'Ouest. Et il y a trois hypothèses possibles. Selon ces hypothèses, je vais avoir des résultats différents. Est-ce que c'est dû à l'hydroxychloroquine ? Ça voudrait dire que l'hydroxychloroquine, qui ne fonctionne et qui serait stupide de ne pas le donner aux Européens ? Est-ce que c'est dû à la pyramide des âges ou est-ce que c'est dû aux tests ? Et selon les hypothèses que je vais faire, mes résultats seront différents. Et donc, je vais interpréter différemment les résultats et agir en conséquence différemment. Revenons sur l'hydroxychloroquine parce que c'est un débat extrêmement intéressant. L'hydroxychloroquine a été extrêmement médiatisé et politisé. En France, bien sûr, mais partout dans le monde. Il y a un article de Nature qui date de la semaine dernière et qui explique pour quelles raisons un certain nombre d'essais cliniques n'ont pas pu fonctionner. Vous voyez ici que vous avez des politiques qui se demandent pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore les résultats de Discovery. Et on constate dans cet article de Nature, tout comme ce qu'ont dit les responsables d'essais Discovery en Europe 1 et au monde, ils nous ont expliqué qu'en fait, les patients refusaient de prendre notre traitement qu'hydroxychloroquine. C'est vrai en France, mais c'est également vrai, ce que nous dit l'article de Nature que vous avez ici. C'est également vrai au Mexique et c'est également vrai, par exemple, en Iran. Et c'est beaucoup plus grave d'ailleurs en Iran parce qu'il y a un peu plus de décès que chez nous. Donc comme les patients refusent de prendre l'hydroxychloroquine parce que l'hydroxychloroquine a été, le problème de l'hydroxychloroquine a été politisé, alors nous ne pouvons pas avoir les résultats sur l'hydroxychloroquine. Et Nature nous rappelle qu'il y a un certain nombre de papiers qui montrent que ça n'a pas des fins, un certain nombre de papiers qui montrent que ça a un effet. C'est donc un débat scientifique auquel nous n'avons pas la réponse. Mais comme le débat a été politisé, c'est-à-dire comme la question scientifique a été détournée de son but premier, alors nous ne pouvons pas avoir la réponse. Une autre question avec le Covid, c'est de savoir si le Covid est naturel ou artificiel. Nous avons déjà répondu à cette question dans une autre vidéo. Et nous avons vu qu'il y a un certain nombre d'articles qui démontrent que le Covid est absolument naturel. Le problème, c'est que vous avez un certain nombre de gens qui vous affirment que le Covid est artificiel. Et dans la vidéo que j'ai citée précédemment, il nous est dit que celui qui vous dira que le Covid est naturel vous ment, alors que nous avons un certain nombre de preuves scientifiques. Le problème de la question du Covid artificiel ou non, c'est que ça mène à d'autres questions qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des débats qui n'ont pas lieu d'être. Je souhaite juste prendre cet exemple d'une question d'une auditrice de Sud Radio. Nous sommes le 30 avril, donc nous sommes le 30 avril, et Sud Radio reçoit un certain nombre de scientifiques. Certains vous disent que le Covid est artificiel avec des insertions de VIH, d'autres non. Et voilà la question de l'auditrice de Sud Radio, je vous la lis. Deux questions. La première, j'ai été surprise que certains membres de l'Institut Pasteur vous contredisent, elle parle avec le professeur Montagnier, avec des termes employés qui ne m'ont pas plu. Mais je voudrais savoir si certains membres de cet institut ont participé aux recherches d'un seul laboratoire chinois. Ceci pourrait expliquer leur position. La deuxième question est plus intéressante pour les Français. Étant donné que ce virus serait artificiel, est-ce que cela expliquerait que les enfants soient plus facilement touchés, puisque certains pays ont sonné l'alerte ? On se souvient du Danemark ou de l'Angleterre. On le voit, si la question du virus est naturelle, alors on va se demander d'où il vient, et comment on va faire pour se protéger contre ce virus. Si l'on considère que le virus est artificiel, vient tout un tas de questions derrière auxquelles on ne pourra pas répondre. Et donc, on perd du temps dans la recherche. Mais surtout, il y a un certain nombre de questionnements anciens, ce qui est dangereux. Outre la politisation du questionnement, et nous avons vu ici deux exemples de politisation du questionnement scientifique, qui ont fait que ça a perdu toute pertinence. Le danger, en fait, c'est de ne pas comprendre le phénomène. Si nous prenons le fait que le virus, le Covid, soit artificiel, nous savons que s'il y a eu transmission à l'homme, c'est dû notamment à la déforestation en Asie et au fait que nous perdons un certain nombre d'écosystèmes. Si nous voulons agir, et Dirty Biology l'a très bien montré dans sa vidéo, si nous souhaitons agir pour ne plus qu'il y ait de contamination à l'avenir, il est temps de prendre en compte ces écosystèmes et de ne plus déforester comme nous le faisons. Mais si nous considérons que le virus est artificiel, alors il n'y a rien à changer, parce que c'est la recherche elle-même qui crée ces virus. Et donc, il n'y a pas à changer notre mode de vie, de consommation, notre mode d'habitat. Et là, je parle ici que l'on soit de droite ou de gauche, sachant que je suis plutôt à droite. Mais c'est important de se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Voilà, je voulais faire un petit tour de ces questions mal posées à travers deux exemples, des questions avec des hypothèses qui sont plus ou moins justes, mais où on arrive tellement à la politisation des hypothèses et des résultats que ça a perdu toute pertinence scientifique. Je voulais parler aussi des zététiciens. Je n'en suis pas un moi-même, je suis un scientifique, donc je suis quelqu'un qui crée la connaissance et qui la partage. Mais je crois les zététiciens nécessaires, parce que ce sont les petites voix qui nous disent « Vous avez peut-être mal travaillé. » Vous savez, les scientifiques, nous sommes souvent le nez dans le guidon et on n'a pas tendance à lever la tête de notre sujet, de nos problèmes, pour voir si nous raisonnons convenablement de temps en temps ou si nous n'allons pas très loin. Et c'est vrai que parfois, quand vous parlez à des PhD students, des étudiants en thèse, vous partez dans tout un tas d'explications et de théories. Vous avez un certain nombre d'étudiants, moi j'en ai dans mon institut, et concrètement, et ce concrètement parfois vous ramène à la réalité et vous dit peut-être qu'il n'est pas nécessaire de partir trop loin dans les théories. Et donc les zététiciens, ce sont ces gens-là, ces petites voix qui vous disent « Ne partez pas trop loin dans les théories, restez fixés sur un objectif. » Donc on a vu que l'importance du questionnement scientifique et du raisonnement scientifique, l'importance de ne surtout pas politiser les questions scientifiques comme cela a été fait avec le Covid et comme cela a été fait avec les trouvailles qui sont dans une belle curve, et de bien interpréter les données. Mais pour bien interpréter les données, il faut avoir également les bonnes hypothèses. Et la recherche des bonnes hypothèses est le plus difficile dans le travail scientifique. Les méthodes, nous les avons, mais la recherche d'hypothèses est le plus difficile. Et vous avez vu que si l'on part par exemple du fait qu'il y a moins de décès en Afrique ou en Asie, on peut avoir plusieurs hypothèses. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie encore une fois le Déboncoeur des sciences pour sa publicité. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça nous pourrons discuter et nous pourrons éteindre les débats. Et je vous dis aussi que vous pouvez m'aider sur Tipeee si le cœur vous en dit. Merci et au revoir.